Paola Ambrosio jette le regard sur le décor qui l'environne. Le luxe ne l'a jamais impressionné, sans doute parce qu'elle a beaucoup de fortune elle-même, mais il faut dire que dans le genre, il est difficile de faire mieux. L'hôtel particulier de Carlo Albertini, dans lequel elle se trouve ce 18 mars 1988, est une splendeur. Rien d'étonnant quand on sait que Carlo Albertini est un des magnats de l'industrie italienne. Ce n'est pas sans une certaine appréhension que Paola Ambrosio a franchi le portail de la luxueuse propriété située dans les environs de Véronne, mais elle essaie de se rassurer. Normalement, cela devrait marcher, puisque Carlo Albertini va la recevoir lui-même. La photo a produit l'effet escompté. La porte s'ouvre à cet instant. C'est lui. Carlo Albertini est tel qu'il paraît sur les revues mondaines. Un milliardaire quadragénaire, terriblement séduisant avec son allure sportive, ses tempes prématurément argentées. Mais pour l'instant, c'est lui qui semble le plus impressionné des deux. En voyant Paola Ambrosio, il a un mouvement de recul. Et il reste un long moment bouche bée. Madame Verga. Oui, c'est moi. Pourquoi me regardez-vous ainsi ? Pardonnez-moi, Madame Verga, mais la ressemblance est plus frappante encore que sur la photo que vous m'avez envoyée. Mais quelle ressemblance ? De quoi parlez-vous ? Je suis ici pour l'annonce demandant à une femme de chambre. Je vous prie de me pardonner, mais vous ressemblez d'une façon étonnante à ma femme, qui est morte il y a six mois. Votre femme ? Paola Ambrosio ouvre de grands yeux surpris. C'est une bonne comédienne, car elle sait tout, presque, du suicide d'Angela Albertini, née Ambrosio. Angela était sa sœur. Elle a dans son sac à main la dernière lettre qu'elle lui a écrite. Carlo est un monstre, j'ai peur. Si je meurs, tout le monde croira que c'est un suicide, mais c'est lui qui m'aura tué. Dans ce cas-là, je te demande de me venger. Venger Angela, c'est bien l'intention de Paola Ambrosio. C'est pour cela qu'elle a quitté les États-Unis, où elle vivait, et c'est pour cela également qu'elle a un petit flacon de cyanure dans son sac à main, à côté de la lettre. Entre le milliardaire et la pseudo-mme Verga, le dialogue continue. Il n'est pas question d'un emploi de femme de chambre, vous pensez bien. Vous valez mieux que ça. Mais c'est pourtant ma fonction, j'ai des références, je peux vous les montrer. Paola Ambrosio fait mine d'ouvrir son sac à main. Carlo Albertini l'arrête d'un geste, je vous crois. Mais j'ai mieux à vous proposer. Voudriez-vous être en quelque sorte maîtresse de maison ? Mais qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, je reçois beaucoup. Voudriez-vous être à mes côtés pour vous occuper des invités ? Je pense que cela me redonnerait confiance en moi. J'en manque énormément malgré les apparences. Les gens vont s'imaginer que je remplace votre femme. Je mettrai les choses au point publiquement. Il n'y aura aucune ambiguïté, rassurez-vous. S'il n'y a pas d'ambiguïté, si c'est bien payé, votre chiffre sera le mien. Alors j'accepte. 20 mars 1988, deux jours ont passé. Pour l'instant, Paola Ambrosio n'est pas passée à l'action. Elle s'est contentée d'observer. Son but, en effet, n'est pas uniquement de supprimer Carlo Albertini. Elle veut d'abord savoir comment est morte sa soeur. Il est temps pour elle d'interroger la nombreuse domesticité, à commencer par Lydia, la gouvernante. Elle l'aborde dans le parc de la demeure. Cette pauvre madame Albertini, il paraît que je lui ressemble. De quoi est-elle morte ? Elle s'est suicidée. Ça a été un grand malheur pour nous tous. Et pourquoi ? Elle était malheureuse ? Non. Non, une brusque dépression, a dit le médecin. Elle a avalé un tube de somnifère et elle ne s'est pas réveillée. Monsieur, Albertini ne la trompait pas ? Mais jamais de l'avis, quelle idée ? Lydia, la gouvernante, prend un air soupçonneux. Qu'est-ce que c'est que toutes ces questions à la fin ? Où voulez-vous en venir ? Non, nulle part, c'était simplement de la curiosité. Eh bien, je n'aime pas les curieuses. Paola Ambrosio n'insiste pas. Et pourtant, la gouvernante ment. Carlo Albertini, tout du moins dans les derniers mois de l'existence de sa femme, avait une maîtresse. Angela Albertini en a parlé longuement dans ses lettres. Paola connaît des passages par cœur. Je ne sais pas son nom. Je sais seulement qu'elle se prenomme Josepha. C'est une créature ignoble et vulgaire, une brune, aux cheveux longs, ridiculement fardés. Elle est d'une arrogance qui dépasse tout. Elle vient presque tous les jours ici. Hier, Carlo m'a dit, bientôt, ce sera elle la maîtresse de maison. Umberto, le chauffeur, est nettement plus disposé à parler que la gouvernante. La raison en est simple. Il a une réputation justifiée de coureur de jupons et le charme de Paola Ambrosio est loin de le laisser insensible. Ça vous dirait qu'on sorte ce soir ? Certainement pas. Je me méfie trop des hommes. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Madame Albertini. Madame Albertini ? Quel rapport ? Eh bien, son mari l'a trompé avec cette fille, cette Josepha. Mais de qui parlez-vous ? Entre nous. Vous pouvez tout me dire, Umberto. Vous n'avez pas confiance en moi ? Si, mais je ne le vois pas. Une brune, très maquillée. Vous n'avez pas pu ne pas la voir. Elle venait presque tous les jours. Vous avez même dû la conduire en voiture. Brusquement, le visage du chauffeur se ferme. Il n'a plus du tout le sourire engageant d'un homme à la recherche d'une bonne fortune. Il est devenu aussi hostile que la gouvernante. Qu'est-ce que c'est que ces salades ? Paola Ambrosio n'insiste pas. Elle quitte Umberto désorientée. Les choses ne se présentent pas du tout comme elle l'espérait. Au contraire, elles prennent une très désagréable tournure. Non seulement, elle n'a rien appris, mais elle est sur le point d'être démasquée. Lydia et Umberto, s'ils sont des employés de maison digne de ce nom, vont rapporter ces étranges questions à leur patron et elle n'ose imaginer la suite. Alors, passez immédiatement à l'action ? Paola y pense en quittant le chauffeur et en regagnant la villa. Mais on ne supprime pas les gens comme ceux-là. Elle s'était jurée d'agir quand elle saurait. Et elle doit bien reconnaître qu'elle n'en sait pas plus long que lorsqu'elle est arrivée. Paola Ambrosio franchit le perron. Elle est dans le vestibule lorsqu'une voix dans son dos l'a fait sursauter. « Madame Verga, veuillez me suivre dans mon bureau. » Paola Ambrosio sait qu'elle devrait fuir, mais la voix du milliardaire est sans réplique. Il a une autorité presque magnétique. Il l'a fait d'entrée dans une pièce garnie de rayonnage et ferme à clé derrière elle. « Assiez-vous, je vous en prie. » Paola se sent terriblement mal à l'aise. Elle tente de se souvenir du plan de défense qu'elle a imaginé en pareil cas. Elle est journaliste pour une revue américaine chargée d'enquêter sur la disparition de la femme du milliardaire. Ses projets de vengeance se sont subitement volés. Tout ce qu'elle demande, c'est qu'on la jette dehors, qu'elle quitte ses lieux où elle se sent en danger. Carlo Albertini s'est assis en face d'elle et la fixe d'un regard dur. À présent, nous allons parler sérieusement. « Je vais vous dire ce qui vous intéresse. » « Ce qui m'intéresse, mais je ne comprends pas. » « Je vais vous dire comment est morte votre sœur. » Carlo Albertini la fixe intensément, sans mot dire. Elle finit par retrouver l'usage de la parole. « Vous savez qui je suis ? » « Bien sûr. » « Vous êtes Paola Ambrosio, la sœur d'Angela. » « La gouvernante vous a parlé ? » « Quelle gouvernante ? » « J'ai toujours su qui vous étiez. » « Dès que j'ai eu votre lettre avec la photo, j'avais fait une enquête par un détective privé. » « J'ai eu la réponse au bout de 24 heures seulement. » « Alors quand vous m'avez reçu la première fois, vous saviez qui vous étiez et quelles étaient vos intentions. » « Absolument. » « Et vous avez pris quand même ce risque. » « Et pourquoi ? » « Depuis la mort d'Angela, mon sort personnel m'importe assez peu. » « Et puis je pensais que vous ne passeriez pas à l'acte avant de savoir. » « Je ne comprends pas. » « Parce que vous avez tout pris de travers depuis le début. » « Pardonnez-moi, mais j'ai lu les lettres d'Angela que vous avez dans votre sac à main. » « Pauvre Angela. » « Cette histoire de brune aux cheveux longs, quelle pitié. » « Vous n'allez pas me dire qu'elle l'a inventée. » « Mais bien sûr que si. » « Vous êtes-vous demandé pourquoi nous ne sommes jamais vus, bien que nous soyons beaux frères et belles sœurs ? » « Mais parce que vous l'aviez interdit. » « Angela m'a écrit que vous ne vouliez pas voir votre belle famille. » « Elle m'a supplié de ne pas assister. » « Elle vous l'a écrit. » « Et avec moi, elle a été plus radicale encore. » « Elle m'a dit tout simplement qu'elle n'avait pas de famille. » « Avant que le détective ne me renseigne, j'ignorais votre existence. » « Je ne savais pas qu'elle vous écrivait. » « Elle devait le faire en cachette. » « Mais enfin, pourquoi ça n'a pas de sens ? » Carlo Albertini pousse un profond soupir. Il a l'air brusquement accablé. « Ah, vous ne croyez pas si bien dire. » « Cela n'a aucun sens. » « Comment ce que faisait Angela aurait-il eu un sens ? » « Puisqu'elle était folle. » « Folle ? » « Schizophrénie et délire de persécution. » « La maladie s'est déclarée peu après notre mariage. » « J'ai fait venir des professeurs les plus réputés d'Italie et même du monde entier. » « Aucun d'eux ne m'a laissé le moindre espoir. » « Le mal d'Angela évoluerait jusqu'à son terme fatal, jusqu'au jour où elle mettrait fin à ses jours malgré les précautions prises. » « Mais c'est impossible ! » « Je sais ce que vous pensez. » « Si telle était la vérité, on l'aurait su. » « Et bien justement pas. » « Angela aurait dû être internée, mais j'ai dépensé des fortunes pour qu'elle ait l'air normale. » « Elle avait en permanence auprès d'elle des médecins, des infirmières. » « Lorsqu'il y avait une réception, on lui donnait des médicaments appropriés. » « Et personne ne s'est aperçu de rien. » « À part les domestiques, bien entendu, qui sont tous au courant. » « Mais je les paie très cher pour qu'ils se taisent. » « Vous avez pu vous en rendre compte. » Paola Ambrosio a du mal à retrouver ses esprits devant tant de révélations. Une question lui vient pourtant aux lèvres. « Pourquoi avez-vous fait cela ? » « Oh, vous êtes libre de penser que c'était par crainte du scandale en raison de la position sociale. » « Je ne crois pas. » « Je voulais que l'image que les gens avaient d'Angela reste sans tâche. » « J'aimais profondément votre sœur. » Paola Soté, il y a un long silence. Carlo Albertini parle d'une voix hésitante. « Excusez-moi, mais le détective m'a tout dit sur vous. Je sais en particulier que vous êtes divorcée. Vous n'avez pas d'enfant. Dans ces conditions, rien ne vous appelle rapidement en Amérique. Est-ce que vous consentiriez à rester quelques temps encore ? » « Votre présence me fait beaucoup de bien. » Paola Ambrosio a accepté de différer son retour aux États-Unis. Elle n'y est même jamais rentrée. Elle est restée à Véronne où elle a épousé Carlo Albertini. Mais après tout, c'est peut-être cela qu'avait pressenti la pauvre Angela en appelant sa sœur sous prétexte de vengeance. Peut-être imaginait-elle la conclusion de l'histoire. Qui sait ce qui pouvait se passer dans sa tête troublée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada